D'une urgence à l'autre, l'histoire se répète. Des patients qui se présentent pour des soins qui sont non-urgents, mais qui refusent de se faire relocaliser par crainte d'y perdre au change. Après Verdun hier, Harold Gagné nous amène ce soir à l'hôpital général du Lakeshore, où le taux d'occupation atteint ce soir 181 %. Les urgences de l'hôpital du Lakeshore sont toujours parmi les plus achalandées à Montréal. Alors imaginez lorsque l'hiver arrive, avec tous les problèmes de santé qui se manifestent davantage, chaque jour, le taux d'occupation grimpe pour dépasser les 180 %. Dans la salle d'attente, on affiche que ça prend en moyenne entre 5 et 6 heures pour voir un médecin lorsque les cas sont moins graves. Cet homme assis sur une chaise durant toute la nuit attendait depuis beaucoup plus longtemps. Combien d'âmes? Plus de 8 heures. 8 ans? Oui. Qu'est-ce que vous avez eu? J'ai eu un accident de travail. Il cherche un médecin de famille depuis 6 ans et dit qu'il n'avait pas d'autre choix. Avec la douleur, j'ai directement pensé à la structure hospitalière la plus proche. Le problème, c'est que de l'autre côté des portes, les équipes n'arrivent pas à répondre à toutes les demandes. Le manque de personnel, c'est vraiment la chose qui est faite ici. Et puis les lits, la condition avec les lits sur l'étage, parce que souvent, on ferme des lits en haut parce qu'il n'y a pas assez personnel. À l'Allemagne, il y a 10 lits pour 1 000 patients. À l'État-Unis, peut-être 6. À l'Canada, 4. Sur le West Island, on a 0,5 lits pour 1 000 patients. Ça, c'est quelque chose de très, très inquiétant. Chaque jour, entre 10 et 40 patients, couchés sur des civières, attendent un lit sur les étages. Ça manque de respiration, puis il voit des choses, puis il est très fébrile. Qu'est-ce qu'on vous a dit pour la suite des choses? À date, pas grand-chose, c'est personne qui est venue me voir. Quotidiennement, l'infirmière du triage suggère à 10 des 140 patients qui arrivent ici et dont l'état de santé est moins précaire, d'être redirigés vers la clinique d'accès rapide de l'hôpital, où ils n'auront pas à attendre dans une salle pendant des heures et des heures. Plusieurs refusent. Ils ne veulent pas aller à la clinique parce que des fois, c'est un rendez-vous dans deux jours, un jour après. Parce qu'ils se disent « Ah, j'aurais pas tous mes examens, j'aurais pas mes radiographies ». C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Et des fois, ils n'ont pas besoin de tout ça, mais à cause qu'ils sont à l'urgence, ils vont avoir tout. Malgré les nombreux messages du ministère de la Santé les invitant à trouver d'autres solutions, plusieurs patients, les moins malades, sont convaincus qu'ils recevront de meilleurs soins aux urgences. Harold Gagné, TVA Nouvelles, Montréal.